Salut les maths experteurs, alors exercice sur la partie algébrique des nombres complexes. Ici on va résoudre des équations de degré 4, comme tu peux voir on a un polynôme PZ qui est un polynôme de degré 4 à coefficient réel et défini sur l'ensemble des nombres complexes, bien sûr. Alors PZ égale Z4 plus 2Z cube moins Z2 plus 2Z plus 1 et on va chercher à trouver les racines du polynôme P dans C. C'est la question 3, donc tout le but de l'exercice est de t'amener à ça. Avec une petite méthode, on va être guidé, tu vas voir, c'est assez sympa. Let's go ! Question 1, question facile. Vérifier que 0 n'est pas une racine du polynôme P. Comment ça ? Et bien on va aller calculer P de 0. P de 0 ça fait quoi ? Tu remplaces tous les Z par 0, 0 au puissance 4 plus 2 fois 0 cube moins 0 carré plus 2 fois 0, plus 1 ça fait 0 plus 0 moins 0 plus 0 plus 1. Addition très 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 compliquée. Qui nous donne 1. P de 0 est différent de 0, donc 0 n'est pas une racine. Ça va ça ? N'est pas une racine de P. Ok. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Pour Z différent de 0, on pose U égale Z plus 1 sur Z. Wow ! Petit changement de variable. Quand il y a du changement de variable, ça veut dire qu'il y a des transphos d'écriture. Ça veut dire qu'il y a de la petite méthode. C'est bien ça. Exprimez U carré moins 3 en fonction de Z. Allons-y. U carré moins 3, c'est parti. U carré moins 3, ça donne quoi ? Alors U, tu vois, on peut l'écrire Z plus 1 sur Z. Tu peux aussi l'écrire Z carré plus 1, le tout sur Z. Ok ? Tu mets au même dénominateur, ça te fait Z carré plus 1, le tout sur Z. U carré, ça a donc me donné Z carré plus 1, le tout sur Z, le tout au carré, moins 3. Ce qui nous donne Z carré plus 1 au carré, sur Z au carré, moins 3. Ouais ? On continue. Identité remarquable. Z4 plus 2Z2 plus 1. Tu mets 3 au même dénominateur, ça fait moins 3Z2 et le tout sur Z2. D'accord ? Ça, c'est U carré moins 3. Si on simplifie un peu, ça te fait Z4. 2Z2 moins 3Z2, ça te fait moins Z2 plus 1, le tout sur Z2. Voilà. Ça, c'est une écriture de U carré moins 3. On va voir si elle est utile pour la suite. Calculer PZ sur Z carré pour Z différentes zéros et l'exprimer en fonction de U. Ok ? Bah, ok. Faisons ça. Donc, question B. PZ sur Z carré. C'est Z carré ou PZ sur Z ? Ouais, PZ sur Z carré. Donc, PZ, c'était quoi ? C'était Z4 2Z3 moins Z carré. Alors, Z4 plus 2Z3 moins Z carré plus 2Z plus 1. Le tout sur Z carré. Bon, de ça, il faut faire ressortir du U. Ouais. Alors, voyons voir. Là, t'as vu ? T'as vu ou t'as pas vu ? Z4 moins Z2 plus 1. Z4 moins Z2 plus 1. Oh, c'est la même chose. C'est pour ça, des fois, il faut prendre le temps de reculer, observer, comparer, voir si on retrouve des choses à la question d'avant et le faire de façon automatique sans qu'on te le demande. Comme ça, tu vois ressortir des choses que tu vas réutiliser, donc des techniques et donc ta solution quelque part. Alors, regarde, Z4 moins Z2 plus 1. Donc là, j'ai pris ce terme, ce terme, ce terme, le tout sur Z2 plus 2Z3 plus 2Z, le tout sur Z2. En gros, j'ai séparé les termes de mon numérateur parce que là, je retrouve exactement U carré moins 3. C'est bien, ça. U carré moins 3. OK. Donc ça, c'est PZ sur Z carré. Ensuite, ici, je peux simplifier un peu là parce qu'il faut que je fasse ressortir U quand même. Et U, si tu te souviens, c'était un truc à base de Z plus 1 sur Z. Ce qui serait cool, c'est de faire ressortir un peu du Z plus 1 sur Z, tu vois. Je vois des 2, je vois que c'est factorisable. On va voir. Ça me fait 2Z3 sur Z carré plus 2Z sur Z carré. Ça fait quoi, ça ? 2Z3 sur Z carré. Tu peux simplifier Z des différentes zéros, tu te souviens ? Ils nous l'ont dit dans la question. Donc ça te fait 2Z. Et puis, Z sur Z carré, tu simplifies, va te rester 2 sur Z. Et si tu factorises par 2, ça fait quoi, ça ? Ça fait 2 facteur de Z plus 1 sur Z. Oh ! Mais ne serait-ce pas U ? Et si Z plus 1 sur Z, c'est U. Donc là, on a fait ressortir du 2, du 2U. Bon, ben voilà. Je crois que c'était ce qu'il fallait faire. Bon, c'était le meilleur truc de l'exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partage diffuse autour de toi. Abonne-toi à cette chaîne. Ok, ok, on va aller jusqu'à la fin de l'exode, d'accord. Et c'était ça le plus marrant. C'était de retrouver cette expression U carré moins 3 plus 2U. Si tu la remets dans le bon ordre, U carré plus 2U moins 3. Oh, ben c'est quoi ? C'est une équation, ça va nous donner, nous ramener à une équation du second degré. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être la question 3. La question 3. En déduire les racines dans C du polynôme P, on les écrira sous forme algébrique. Je vais changer de page. Donc question 3. Racine. Racine de P. Donc de PZ. Alors, PZ sur Z carré égale 0. Ça équivaut à quoi ? Ou PZ. Je vais le faire dans l'autre sens. PZ égale 0. T'es d'accord que c'est équivalent à ? PZ sur Z carré égale 0. Avec Z différent de 0. Mais Z égale 0 n'est pas une racine. Donc c'est pas grave de se placer dans ce cas de figure. C'est pas grave de transformer cette égalité en celle-ci. Tu sais pourquoi ? Parce que Z égale 0 n'est pas une racine. Et ça, on l'avait vérifié dès la question 1. Parce que si tu te mets dans un cas de figure, dans une égalité, où tu exclues une solution possible de l'exercice, en l'occurrence une racine possible de P, là, ce serait problématique. Mais on a vérifié que 0 n'était pas une racine. Donc j'ai le droit de me dire que cette égalité, je la transforme en celle-ci. Qui est équivalente à U carré. Donc Pz sur Z carré, c'était U carré plus 2U moins 3 égale 0. Voilà. Là, tu as une équation du second degré à coefficient réel qu'on va résoudre. Donc le delta B carré 4 moins 4 fois 1 fois moins 3. Ah, mais ça va me donner des solutions réelles. Ah oui, d'accord. Parce qu'après, ça va nous ramener sur des équations du second degré. Eh bien, cet exercice. Je ne l'avais pas fait jusqu'au bout. Moins 4 fois moins 3, ça fait plus 12. Donc 4 plus 12, ça fait 16. positif. Deux racines. Ouais, deux racines. Deux racines réelles. Alors j'aurai U1 qui sera égal à moins B, donc moins 2. Moins B moins racine de delta, donc moins racine de 16. Sur 2 fois 1. Donc moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Et U2 moins B plus racine de 16 sur 2. Donc 4 moins 2, 2. 2 sur 2, 1. OK. Donc ça me fait Z plus 1 sur Z égale moins 3. Ou bien Z plus 1 sur Z égale 1. Cette relation, cette égalité, on va l'appeler 1. Celle-là, on va l'appeler 2. Et on va les résoudre l'une après l'autre. Donc résolution de 1. Z plus 1 sur Z égale moins 3. ça équivaut à Z carré plus 1 sur Z égale moins 3. Qui équivaut à Z carré plus 1 égale moins 3Z. Ce qui équivaut à Z carré plus 3Z plus 1 égale 0. et de ça, on va aller chercher la résolution puisque tu as à nouveau une équation du second degré à coefficient réel et on va la résoudre dans C. Donc le delta, il vaut quoi ? Il vaut B carré donc 9 moins 4 fois 1 fois 1 donc 9 moins 4. Ça va me faire un delta positif encore. Ça fait 5 positif. Donc 2 solutions réelles. 2 solutions réelles. Je vais les appeler Z1 et Z2 et les suivantes, je les appellerai Z3 et Z4. Donc Z1 égale moins B moins racine de 5 sur 2. Et Z2 égale moins B plus racine de 5 sur 2. Ok. Maintenant, on va faire la résolution de la deuxième équation. Donc Z plus 1 sur Z égale 1. Z plus 1 sur Z égale 1. Ça équivaut à Z carré plus 1 de tout sur Z égale 1. Pardon. Ça équivaut à Z carré moins Z plus 1 égale 0. Ça t'embête si j'écris directement ça ? On gagne un peu du temps. Z carré moins Z plus 1 égale 0. Donc on calcule le discriminant delta. B au carré ça va nous faire 1 moins 4 fois 1 fois 1 donc moins 4. Ah enfin, delta négatif. on n'y croyait plus. Ça me fait deux solutions complexes conjuguées que je vais appeler je t'ai dit Z3 et Z4 donc Z3 Z3 ça fera ça fera ça fera moins B toujours donc moins B c'est moins moins 1 donc 1 moins i racine de 3 sur 2 que tu peux écrire sous forme algébrique 1 demi moins i racine de 3 sur 2 ah c'est des nombres c'est des nombres complexes connu ça et l'autre ça fera 1 plus i racine de 3 sur 2 donc 1 demi plus i racine de 3 sur 2 voilà et pour terminer conclusion les racines de PZ sont 1 demi moins i racine de 3 sur 2 1 demi plus i racine de 3 sur 2 on avait quoi d'autre comme solution c'était Z1 et Z2 moins 3 moins racine de 5 sur 2 moins 3 plus racine de 5 sur 2 moins 3 moins racine de 5 sur 2 moins 3 plus racine de 5 sur 2 voilà donc tu as deux solutions complexes conjuguées et deux solutions réelles si tu remplaces si tu remplaces Z par Z1 Z2 Z3 ou Z4 tu trouveras bien P de Z égale 0 pour terminer cette vidéo je te dis un truc tu as un polynôme de degré 4 donc au maximum tu as 4 racines on sait qu'on ne peut pas en trouver plus que 4 on peut en trouver moins que 4 tu peux en avoir 0 1 2 3 ou 4 mais au maximum c'est 4 racines nous on en a trouvé 4 donc c'est bon on a le maxi il ne peut pas y en avoir d'autres ok voilà cette vidéo est terminée c'était sur de la résolution d'équation pas du second degré c'était une résolution d'équation de degré 4 mais qui nous a ramené à une équation du second degré avec changement de variable donc voilà j'espère que ça t'a plu si c'est le cas partage diffusé autour de toi abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné et moi je te dis à très bientôt travaille bien force à toi ciao ciao